Est-ce que la situation de Chypre est une situation extraordinairement spécifique ? Nulle part ailleurs, on ne trouve des caractéristiques qui étaient celles de Chypre, c'est-à-dire celles d'une économie que j'ai appelée économie casino, qu'on pourrait aussi appeler plateforme financière offshore, une économie où le secteur financier et bancaire représentait sept fois le PIB de Lille, une économie où les dépôts étaient rémunérés de façon extrêmement avantageuse ou une économie où les non-résidents représentaient 45% des dépôts. Il fallait évidemment agir car il y avait là un risque de faillite pour les banques et aussi de naufrage pour l'économie. Par ailleurs, nous avons, je crois, pris les décisions qui s'imposaient, une augmentation de l'impôt sur les sociétés qui était nécessaire pour parvenir à une fiscalité qui soit plus harmonisée avec celle des partenaires de la zone euro, l'application contrôlée des conventions anti-blanchiment qui était également une nécessité et enfin, cet accord global et nécessaire est un accord, je crois, juste, il est doublement juste au sens où c'est un programme de 17 milliards d'euros qui est adopté, 10 milliards viennent d'un prêt du mécanisme européen de stabilité qui est destiné à l'administration, à l'État chypriote et non pas aux banques. Pour ce qui concerne les banques, autour de 7 milliards, ce sont les créanciers, ce sont les actionnaires et les déposants non garantis qui sont appelés. Les dépôts garantis étant, eux, totalement épargnés. Ce sont les dépôts d'un montant moindre de 100 000 euros. Je pense que l'Eurogroupe a finalement pris les décisions qui s'imposaient. Ce sont des décisions qui sont certes nouvelles, qui vont exiger une mobilisation, aussi bien des autorités chypriotes que de la Banque centrale européenne. Mais non, le risque de contagion n'existe pas. Et nous allons, nous sommes en train, nous sommes sortis de cette menace que faisait Chypre, à la fois sur sa propre économie et sur l'image de la zone euro. Car, je parle d'image, encore une fois, je n'ai jamais cru pour ma part un risque de contagion.